Bonjour à tous, nous sommes donc à VivaTech, le rendez-vous incontournable de l'innovation. Regardez où on est là, on est sur le stand de La Poste. Vous allez me dire, attendez, mais La Poste à VivaTech, La Poste Innovation, qu'est-ce qui se passe ? Et bien figurez-vous que La Poste a plein d'innovations à présenter, mais notamment une, qui est juste derrière nous, qu'on va aller voir. On est avec Thibaut Lamoury, qui est le directeur de l'innovation de Colissimo. Thibaut, merci d'être avec nous, raconte-nous un peu, qu'est-ce qui se passe là ? Alors, effectivement, on a un projet aujourd'hui qu'on présente à la VivaTech, c'est une reconstitution d'une plateforme de toute dernière génération, qui va ouvrir ses portes en fin d'année, et qui montre justement toutes les innovations opérationnelles, industrielles, qui sont hébergées dans ces plateformes. Et on a voulu le faire sur un moyen un peu ludique, un peu pédagogique, et donc on a utilisé des briques Lego pour reconstituer cette plateforme, qui est à l'échelle, c'est-à-dire qu'on a pris la taille d'un personnage Lego, la minifig, et en fait, on a reconstitué la plateforme à cette échelle-là, donc c'est au 1,80ème. Alors, on va effectivement aller voir, on va vous montrer cette jolie maquette, mais avant, on va faire un peu de teasing avant de voir cette maquette. Raconte-nous un peu ce que je disais, donc justement, c'était un peu taquin sur la poste innovation, mais en fait, la poste, vous êtes vraiment au cœur de l'innovation, en fait, vous êtes obligés. En fait, on est obligés, on est leader sur notre marché, et pour rester leader, il faut toujours avoir un coup d'avance, toujours être aux avant-postes, et donc on n'arrête pas d'innover, on innove constamment, et justement, cette maquette en est la preuve. Donc, vous verrez dans cette maquette, quand vous réexplorez, on a à la fois des sujets qui sont à l'étude, mais aussi des sujets qui sont déjà en test. Donc, en test, on a déjà des petits robots autonomes qui vont trier des petits colis qui ne passent pas dans nos chaînes de mécanisation, parce qu'ils sont trop petits. Donc, on a des petits robots autonomes qui font le travail à notre place et qui réduisent le risque d'erreur. Donc, l'agent, en fait, il va flasher et remettre directement le colis dans ses petits robots. On a aussi en test un autre robot autonome, un robot qui va déplacer les contenants, parce qu'en fait, les colis, ils arrivent par contenant. Une fois qu'ils sont déchargés, il faut qu'ils reviennent à la case départ. Là aussi, on va utiliser un robot autonome qui va remettre ce contenant à son point de départ. Et puis après, on a d'autres sujets qui sont à l'étude. Un sujet à l'étude, c'est par exemple sur les cours extérieurs. On a nos caisses mobiles, nos semi-remortes, qu'il faut là aussi déplacer constamment pour les quais de déchargement, revenir à le lieu de stationnement et puis revenir pour charger d'autres colis. Et bien ça, plutôt que de le faire avec un chauffeur, on va utiliser un véhicule autonome. Donc, ça va être en test plutôt l'année prochaine, voire 2026. Et puis la dernière innovation, c'est qu'on veut aussi améliorer notre bilan carbone. Donc, on va utiliser une planche de découpe, une machine spécifique qui va découper, parce qu'on a beaucoup de matière carton dans nos plateformes, qu'on recycle. C'est un peu dommage, parce que l'idée, c'est de redécouper à l'intérieur de ces cartons, d'autres cartons, qu'on va réutiliser, soit pour nos besoins propres, soit même pour les e-commerçants. Bon, écoute, merci beaucoup Thibault, c'était très clair. Tout ça, en bon français, c'est de la supply chain. Voilà, c'est tout ce qui se passe derrière les colis, derrière Colissimo. C'est passionnant, c'est très complexe. Mais si vous êtes passionné par justement l'innovation, à la fois technique, technologique, mais aussi manageriale, eh bien, il y a peut-être des choses à faire. Venez découvrir La Poste, qui est effectivement beaucoup plus innovant qu'on ne pense. Allez, on va vous montrer la maquette, c'est parti. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est ça. Ça, c'est les robots autonomes. Ok. L'engin de parc autonome, il est là-bas. C'est celui qui est sur le quai, là. Et on a aussi d'autres robots autonomes au milieu de la plateforme. Alors, il va falloir faire un petit peu le tour, qui sont là-bas. Et la planche, enfin, la machine de découpe des cartons, c'est la machine de découpe en noir, tout au bout de la plateforme. Voilà. Donc ici, on a cette fameuse machine qui permet de découper les cartons, justement, à la mesure que l'on souhaite. Ici, on a un bras robotisé, qui va permettre de dépalétiser les flux, pour éviter, justement, les risques de troubles musculaires pour les agents, qui font les mêmes gestes toute la journée. On a le robot autonome, qui déplace les contenants, qui est juste au milieu. Et puis, on a les fameux robots autonomes, qui trient les petits colis, qui sont juste ici. Et puis, ce qui est en mouvement, c'est les trieurs, qui nous permettent de trier près de 50 000 colis à l'heure. Voilà, sur deux niveaux.